L'entreprise Paré est une entreprise familiale qui a été créée par M. et Mme Paré dans les années 60. Ils sont travaillés ensemble très longtemps. La particularité de l'entreprise Paré, c'est que cette société a été revendue à chaque fois à des salariés. La particularité en plus maintenant, c'est que c'est une entreprise qui est dirigée par un homme et par une femme, et c'est atypique dans les travaux publics parce que ce n'est pas du tout une profession de femme, même si elle se féminise, c'était un petit peu atypique et la personne qui nous a vendu était dans le modernisme, mais a tout à fait accepté de vendre aussi à une femme. Pourquoi avoir déménagé, pourquoi être partie de Bourgouin pour s'installer à Villefontaine ? Tout simplement parce qu'on voulait changer la coquille en fait de notre entreprise. On veut rester une entreprise indépendante et familiale, on ne veut pas vendre à un groupe. On fait le même travail mais pas de la même manière et on veut vraiment que cette entreprise perdure. Il nous fallait une coquille qui soit à la hauteur bien entendu des marchés publics ou des marchés privés. C'est pour ça qu'on a voulu changer cette coquille. L'intérieur ne change pas, notre métier ne change pas, ça c'est clair. Donc on voulait que nos salariés soient bien entre midi et deux. On a ouvert une cantine, on voulait qu'ils puissent se doucher dans des vestiaires qui soient à la hauteur avec des douches. On voulait qu'ils se rafraîchissent quand il fait très très chaud à l'extérieur et on voulait qu'ils se réchauffent ou quand on est mouillé, surtout l'hiver quand on travaille sous la pluie ou sur la neige. Donc tout ça c'était réservé à nos salariés, à leur bien-être. On a ouvert une salle de sport, on a fait venir un coach pour que les gestes et postures soient travaillés et que les maladies professionnelles soient réduites. Et le dernier point c'était le bilan carbone. Souvent on parle beaucoup de ce bilan carbone. Nos activités, nous avec nos camions et nos gros engins, c'est très difficile de pouvoir limiter notre impact carbone. Mais du coup par d'autres activités, le covoiturage, les véhicules électriques au niveau des VL, il y a des choses qu'on peut faire. On peut faire des choses, mais à notre échelle. Pourquoi un géomètre ? Alors qu'on n'en avait plus depuis une dizaine d'années, il faut remonter en 2016. En fait en 2016, quand on s'est dit que la sous-traitance nous coûtait beaucoup trop d'argent par rapport à notre investissement de travail, on a commencé par l'eau potable. En fait on sous-traitait notre eau potable, on a racheté une entreprise d'eau potable et on a mutualisé notre matériel et nos salaires. Et puis après on a dit mais on sous-traite encore nos plans de recollement, les clients nous les réclament, il y a des erreurs, ça repart, ça revient. Il manquait l'homme, vous l'avez vu l'homme, on a trouvé Corentin et là et bien ce fut évident. On a réussi, on a racheté le matériel et adapté à notre activité des travaux publics parce qu'on n'est pas géomètre. Attention, on a besoin d'un géomètre mettre dans une activité de travaux publics et on a trouvé le matériel en adéquation avec notre activité. Sous-titrage ST' 501